What's up? Jean de l'internet j'espère que vous êtes tous parce que je n'ai pas d'ami aujourd'hui les amis on est de retour sur Neodium je sais plus quelle version du serveur que c'est mais pour moi ça va être la version 2 parce que c'est la deuxième fois qu'on joue sur le serveur si vous vous souvenez la dernière version on avait séché les lives on avait fait quelques vidéos et on retourne encore une fois aujourd'hui avec le même groupe de collègues donc il y a pas mal plus de coups que la dernière vers ça comme on peut voir aujourd'hui on est 120 en ce moment et il est 19h donc c'est quand même plutôt pas mal et ben on a la même groupe en le fond on est avec Nathan Comtan lui je sais pas c'est qui il est en train de visiter notre île donc nous on est avec Nathan Comtan et Nezo pour l'instant et on rajoutera sûrement des gens dans le futur peut-être Volkin Ico des gens qui vont peut-être revenir et c'est plutôt cool parce que on commence au parfait moment les amis sur le serveur parce qu'il a deux jours de Slashfly gratuit si je me souviens bien quand je me suis connecté ça disait bon les gens à parler ici là il y a disponible pendant deux jours gratuitement donc c'est vrai Slashfly il est disponible vous pouvez juste faire Slashfly et vous l'avez gratuitement pendant deux jours c'est plutôt cool donc lorsque vous vous connectez au serveur avec l'ip qui est dans la description play.neodium.fr qui est de 1.8 à 1. dernière version j'imagine vous avez le fly pour deux jours donc c'est le parfait moment pour commencer même pour nous donc là on en attend il va faire sûrement un générateur à cowboy stone et moi je vais dire j'ai 2000 crédits comme on peut voir on m'a donné 2000 de crédit je vais voir qu'est ce qu'on peut acheter avec ça les Cosmigrades non on a pas besoin de grades on est déjà youtubeurs les gadgets les verticules ça on n'a pas trop besoin les autres trucs c'est quoi le Slashfly bon c'est à 2000 crédits oh la taille de l'île ok ça on va l'acheter ok ça on l'a acheté ça c'est bon et on peut on peut pas le racheter je crois je pense c'est juste attends je vais quand même regarder est-ce que c'est juste une fois ouais elle est déjà à 200 par 200 ok ok spawner il y a des spawner on peut acheter oh on a quand même quelques crédits spawner iron golem ou j'ai 400 ouh on va peut-être acheter ça attends on va voir les clés les prix des clés une clé émeraude clique pour acheter vas-y on va tester ça et on va acheter un spawner on a encore 500 je crois vas-y on va acheter ça allez pourquoi pas allez on a acheté un spawner iron golem les gars et une clé on va aller voir au spawn let's go oh le classement de temps de jeu oh c'est apprécié il y a des gens ils ont no life en vrai hein c'est vrai il a ouvert il y a pas très longtemps donc quand même slash warp caisse ou bah clé ça fait la même en fait on va aller voir qu'est-ce qu'on peut obtenir dans les clés donc la clé diamant ok pas des trucs trop bien un grade silver ok clé émeraude ok il y a des nouveautés c'est super méga bizarre je vais vous montrer ok je vais vous montrer une petite vidéo récapitulative ou ou quoi juste après les gars ne vous inquiétez pas ok de la pierre faible le pot de fleur faible des déchets faibles on voit il ya plein d'items modifiés 300000 la thune spawner à golem 5 spawner à golem oh mon dieu j'aimerais trop avoir ça les gars il nous faut ça en fait dans la clé ça c'est la clé émeraude et c'est les clés de vote donc ouais en fait il ya un pack de texture et tout sur le serveur je crois que c'est comment slash pack il ya plein de trucs comme vous pouvez voir il ya un pack de texture spécial pour le serveur qu'on doit mettre donc vous voyez v1 moi j'allais ici et en gros il ya des textures nouvelles et tout c'est vraiment bien foutu le serveur bon en fait je vais vous montrer regardez les sell bags des trucs là bref voilà on va découvrir le serveur tous ensemble de toute façon mais je vais vous faire lancer une petite vidéo mini vidéo présentation que j'ai trouvé sur internet du serveur pour vous expliquer un peu le concept mais du coup c'est quoi Neodium ? alors Neodium c'est un serveur de scale block en 1.8 l'économie tourne autour des métiers donc il existe 4 métiers différents donc le chasseur, le fermier, le bûcheron ainsi que le mineur chaque métier possède 8 outils chacun indispensable pour monter le métier en question l'économie est surtout basée sur les crafts donc sur le serveur il y a un item qui est très important qui est les crèmes de magma ces crèmes de magma sont obtenables grâce aux quêtes aux récompenses des métiers et aux outils légendaires donc l'argent que vous gagnerez en fabriquant vos farms en formant vos métiers vous permettront de rank up pour ceux qui parlent pas anglais c'est d'augmenter de grade votre but principal c'est surtout d'obtenir le dernier grade donc il existe 18 grades pour le serveur il y a même un prestige vous obtenez des récompenses au fil des rank up donc par exemple là je vais rank up pour le grade chevalier et donc vous pouvez voir que j'ai boost de des métiers boost de solidarité, boost de vente etc. vous pouvez aussi choisir de rush, l'iestop ou même le classement des métiers donc sur le serveur il y a un classement pour chaque métier et même un classement pour l'activité donc le temps de jeu pour passer sur le serveur voilà la vidéo a été faite par un administrateur si je ne me trompe pas donc bon on va commencer nous notre premier truc pour commencer on va ouvrir cette caisse c'est parti les amis allez en espérant avoir quelques chat oh les gars je... les gars 5 spawners à golem j'ai dit juste avant les gars j'aimerais tellement voir les 5 spawners à golem bah les gars on a 6 spawners à golem et ben putain oh la 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 c'était combien de % de chance de l'avoir en vrai ? on va regarder parce que je crois qu'on a vu pas mal d'autres trucs 4.5 on a eu le deuxième meilleur truc de la caisse les gars oh 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 allez on est avantagé sa mère allez bisous héhéhé comment on quitte le live ouah ouah yoppidoubada donc comme vous pouvez voir les amis je suis en train de miner de la diorite vous êtes sûrement en train de vous dire oh mais c'est incroyable comment tu fais pour miner de la diorite et pourquoi tu mines de la diorite c'est très simple en fait j'ai trouvé le mineur dans le spawn en me promenant tranquillement après mon live donc comme vous voyez c'est quand j'étais en live pendant un bon moment on a bien avancé sur lui je vais vous montrer tout ça donc attendez je vais juste voir faut que je remplisse jusqu'à temps que j'ai 8 stacks parce que c'est 512 et je crois que 64 x 8 ça fait 512 dans mes souvenirs après c'est peut-être pas 100% sûr parce que voilà je suis un peu con quoi mais voilà comme vous avez compris ça c'est pas de la... ça c'est quoi ? c'est de l'endésit ça on a pas besoin alors peut-être qu'on en aura besoin après donc je sais pas exactement ce qui nous va demander le bâtard de truc donc là 1,2,3,4,5,6,7 et le huitième stack on va le terminer ensemble et on va aller ensemble au PNJ de mineurs qui se trouve aux coordonnées suivantes la dernière version c'était beaucoup plus simple de level up de niveau de métier et tout là c'était hyper compliqué parce que là je suis déjà bon on va voir quand on va être sur notre serveur mais je suis déjà mineur 5 et ça m'a pris 3 heures donc en live et à l'extérieur après live pour être mineur 5 et pouvoir utiliser enfin la pioche et c'est compliqué parce que chaque... maintenant avec la pioche tu peux seulement récolter par exemple là je peux récolter que le charbon jusqu'au niveau 15 là ensuite je vais pouvoir récupérer le lapis lazulis qui va me donner encore plus d'XP et je vais pouvoir aussi le vendre donc c'est un peu bizarre comment c'est fait je vais vous avouer que j'aime pas trop mais bon c'est eux qui ont choisi ça et ont fait ça comme ça je peux pas... je peux pas rien y faire quoi donc on est 1 sur 1 dans la file d'attente et c'est bon on est sur le serveur on va aller à notre home mineur j'ai mis un home là-bas je crois en espérant que ça fonctionne à moins que le serveur lag ou s'il y avait des problèmes les gens pouvaient nous venir sur notre île et tout récupérer et tout je sais pas comment ils faisaient ça mais euh... on peut pas aller à nos home c'est quoi ça ? slash home gros j'ai mis un home là-bas c'est une blague là euh... pourquoi je peux plus aller à mon home Wallah j'ai... pourtant j'avais foutu un home regardez j'avais fait... cet homme mineur j'avais fait euh... comment... on peut pas aller à nos homes peut-être ? oh putain... c'est compliqué ça ! faut que je retourne au pnj mineur les gars rip sa mère ok... j'ai retrouvé le mineur donc j'ai les ingrédients super sa mère t'es content ? euh... voilà ce que vous m'avez demandé blablabla ouais bien sûr il ne garde jamais longtemps sa piège dans son sac terminé ok maintenant tu veux quoi ? bonjour j'ai besoin de vous ok bonjour j'ai besoin de vous blablabla je dois fixer une livraison chez le bijouterie tout à l'heure et je n'ai pas le temps de te préparer tout seul dites moi ce que je dois faire tu peux me ramener 250 milliards de fer ainsi que 250 milliards d'or s'il te plaît d'accord cette fois soit plus rapide t'es sérieux ? tu parles mieux déjà monsieur fils de chien là ? vas-y je vais faire ça je vous reprends ok les gars je suis de retour ce bâtard il veut les trucs j'ai tout ce qu'il veut et c'est bon il m'a donné une quoi ? item qui a du mineur riche blablabla item réutilisable seulement au truc omnisienne vous donne la coordonnée d'une biome aléatoire sur la map ok pas les steak ok maintenant c'est quoi que tu veux maintenant euh... je dois ok eux doit dans un chantier pourquoi j'ai besoin de il me faut 3 potions de soins 3 potions de poison 3 potions de résistance au feu et 3 potions de vitesse c'est... c'est sérieux ça ? c'est un mineur les gars ok what the fuck et désolé pour le bruit derrière les gars il fait méga chaud chez moi je suis désolé vraiment désolé désolé ok les gars c'était galère de ouf de ouf 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 mais bon j'ai toutes les potions allez ce bâtard il est bien mieux de me donner capacité d'acheter l'arme de pioche oh mon dieu nice les gars donc on peut enfin faire slash shop on peut acheter des armes de pioche item légendaire c'est quoi ? c'est 30 000 ? 1, 2, 3, 4 vas-y on va en acheter 4 et on va les mettre à 100 000 unités sell 100 000 je suis sûr y'a des gens ils vont nous les acheter les gars parce qu'on est des mecs de type professionnel allez 3 âmes ça fait 100 000 on aura 300 000 on avait 140 000 donc on aura x2 notre network les gars en plus d'avoir crafté une pioche super ok let's go donc là il faut aller à notre île il faut voir à notre île à notre île c'est où la table de craft ? elle est là qu'est-ce que ça nous prend pour crafter la première pioche c'est la pioche du picker ça nous prend 2 cobblestone et 2 pierre blanche et bien mes chers amis je crois qu'on a ça grâce à notre générateur de cobble qui est plutôt sympa d'ailleurs cette nouvelle machine qu'on fait sur le serveur on va regarder ça dans le prochain épisode pierre blanche on en a 2 c'est parfait on a un bloc de diamant qu'on nous a donné je crois que c'est d'Hélène merci beau gosse on avait besoin de la cobblestone aussi j'avais pas remarqué mais on va avoir besoin de ça parfait et là c'est quoi en fait exactement le craft ? c'est juste 2 pierre blanche l'âme dans le milieu et ça ok parfait et là avec ça les amis on va pouvoir enfin récupérer la stone et tous ces conneries c'est pas ça ? c'est l'inverse ? les gars il y a un problème là oh et là boum il y a un clear light en fait faut aller là-bas pour le crafter c'est quoi comment ça marche en fait ? crafter cet item ah ouais ok faut cliquer là ok parfait et là on a cette pioche parfait et là on peut gagner des crèmes de magma les gars en cassant la cobblestone la stone et le charbon et en cassant le charbon maintenant on va gagner de l'xp donc on peut tester ici ou pas ? on peut pas tester mais voilà maintenant on gagne de l'xp en gagnant du charbon donc on devrait on devrait développer beaucoup plus vite et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé mais notre machine à cobblestone elle a décidé de geler je sais pas pourquoi il a commencé à avoir de la glace sur le serveur parce que regardez même ici il y en a j'ai changé le biome pourtant j'ai mis le biome en pleine donc ça devrait être réglé ce problème là mais bon quand même chelou cette histoire ok donc là il faut casser ça et comme ça voilà et là ça ici je crois que c'est comme ça on va pas mourir quand même non ? ok là c'est bon là ça devrait être bon c'est bon ok on peut casser le charbon les gars on gagne plus d'xp maintenant donc si on fait slash job on peut voir que je gagne je sais pas ce que je raconte ici on peut voir donc cliquer ici donc on peut gagner maintenant le 33 xp de plus et ensuite ça va être au niveau 15 avec la pioche du haver donc la pioche du haver qui est celle-ci on va pouvoir augmenter la pioche du haver juste ici on va pouvoir augmenter et ensuite miner l'xp donc c'est cool parce que l'xp du lapis va être pas mal aussi et en plus on gagne l'efficacité au niveau 15 ensuite 25 on va pouvoir miner la redstone le faire ainsi de suite jusqu'en montant jusqu'au niveau 75 bon c'est un peu bizarre leur système de level mais bon on est déjà bien on a déjà la clé oh oui la pioche du piqueur et je crois qu'elle est incassable donc ça c'est plutôt cool la pioche ne te cache jamais je vais l'encarter pour mon pote Nathan il en aura sûrement besoin lui aussi mais euh... ok c'est plutôt cool en vrai on a bien avancé dans la vidéo d'aujourd'hui en espérant que la vidéo vous a fait plaisir comme je l'ai dit on va vous parler des générateurs les farm des farm automatiques que vous pouvez débloquer sur le serveur on va en parler dans la prochaine vidéo mais euh... voilà j'espère que la vidéo vous a fait plaisir les gars si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un pouce bleu de visiter le serveur vous avez deux jours de flight gratuits à partir euh... bah je crois qu'à l'heure que cette vidéo sera là j'imagine qu'il restera encore deux jours et puis moi je vous dis merci encore désolé pour le bruit derrière il fait hyper chaud chez moi donc j'avais pas le choix de mettre la clim pour la vidéo d'aujourd'hui je vous aime c'était Icons tchao tchao j'aime j'aime